Apprenez à faire vous-même les makis, c'est facile et économique. Ce qui est important, c'est de connaître la technique de cuisson et l'assaisonnement du riz ainsi que les gestes à faire pour rouler les makis. Concernant les ingrédients, vous êtes libre de choisir ce que vous aimez. Ici, j'utilise du thon et de l'avocat. Voici les ingrédients pour 4 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web. cookingwithmorgan.com Je commence par laver 300g de riz pour sushi. Dans les supermarchés, on peut trouver facilement du riz pour sushi. Il s'agit souvent de riz blanc ron d'Italie. Ce riz convient très bien pour les makis et les sushis car sa texture est collante. Je renouvelle l'opération de lavage encore 2 fois. Il est important de bien rincer le riz avant la cuisson, puis de le laisser tremper pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je prépare le mélange appelé vinaigre pour sushi. Je mets 50ml de vinaigre de riz blanc, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel. Je mélange bien l'ensemble. Maintenant, je coupe le thon en tranches d'un centimètre puis en bâtonnets. Je prépare l'avocat, je le coupe en 4, je l'épluche, je coupe en morceaux assez fins. Le riz a trempé pendant une demi-heure, je l'égoutte, puis je le mets dans une casserole avec 330ml d'eau. Je le porte à ébullition à feu fort avec un couvercle. Dès que le riz commence à bouillir, je passe à feu doux et je continue à cuire entre 8 à 10 minutes. Je surveille la cuisson, dès que l'eau est complètement absorbée, je coupe le feu et je laisse reposer le riz pendant 10 minutes, toujours avec un couvercle. Le riz a reposé pendant 10 minutes, je l'ahère avec une spatule, puis j'y incorpore le vinaigre pour sushi. Je mélange doucement l'ensemble, puis je laisse reposer et refroidir le riz pendant 30 minutes pour qu'il soit à température ambiante. Pendant ce temps, je prépare un mélange de 50ml d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de riz. J'humidifierai mes doigts avec pour éviter que le riz ne s'y colle. Je prépare la moutarde wasabi. Vous pouvez prendre la moutarde prête à l'emploi en tube. Je mélange une cuillère à café de poudre de wasabi avec une cuillère à café d'eau. Je mélange jusqu'à obtention d'une pâte. Je coupe les feuilles de nori en deux, la feuille d'algues à un côté plus lisse que l'autre. Je mets une feuille de manière à ce que le côté lisse soit contre le tapis. Je répartis le riz sur la feuille de nori sur une épaisseur d'environ 1,5 cm. J'humidifie mes doigts, j'étale et je tasse bien le riz. Je dispose les morceaux d'avocat bien au centre du riz. Je place la feuille de nori bien droite par rapport à la natte en laissant 2 cm d'espace. J'ai aussi laissé une bordure d'1,5 cm à l'extrémité de la feuille d'algues et un d'environ 2 cm à l'autre bout de la feuille pour que le riz soit bien enveloppé. Je lève l'arrière de la natte, en même temps je maintiens bien les ingrédients à l'intérieur du rouleau et je roule le tapis vers l'avant. Je presse le rouleau pour qu'il soit ferme tout en lui donnant une forme arrondie. Puis ma main droite soulève légèrement le tapis vers l'avant pendant que ma main gauche le fait rouler. Je presse à nouveau et je roule pour terminer. Maintenant je coupe le rouleau en 8 parts égales. Je le divise d'abord en 2, j'humidifie la lame du couteau à chaque découpe avec l'eau vinaigrée. Puis je coupe en 4 et enfin en 8. Entre 2 rouleaux je rince le couteau et je l'essuie. Je fais de même avec le thon. Pour la sauce d'accompagnement, je dilue une petite noisette de wasabi avec 1 cuillère à soupe de sauce de soja Kikoman. Les makis sont prêts ! Bon appétit ! La bonne taille d'un maki, c'est la taille d'une bouchée. C'est la taille d'une bouchée. Sous-titrage ST' 501